Générique On va parler de la participation politique de la femme en RDC avec Alia Elessé qui est candidate au député national dans la séconscription électorale de Mohamba. Alia Elessé, bonjour et bienvenue dans Télé 50. Bonjour monsieur. Alors première question rapidement, est-ce que c'est compliqué pour une femme congolaise de se lancer dans la politique ? Oui, on va dire que chaque initiative a ses défis. Je veux dire, moi me lancer dans la politique en RDC a eu quand même beaucoup de défis en tant que femme congolaise. Et non seulement femme congolaise, reprise aussi dans le cadre de la jeunesse, parce que bon, quand on me voit, on me dit que je suis jeune, est-ce que je vais arriver à occuper certains postes à responsabilité, etc. Donc ça a été des beaux défis que j'ai apprécié amorcer. Vous avez commencé quand la politique déjà ? J'ai commencé la politique... Et comment ? J'ai commencé la politique... C'est vrai que mon père est lui-même un politologue de longues années, mais il faut dire que moi, en tant qu'alliée et laissée, je ne voulais pas forcément être dans la politique. J'étais beaucoup plus dans la société civile. Quand est-ce que j'ai commencé la politique ? J'ai commencé la politique en devenant conseillère pour un ministère national de la formation professionnelle. Donc dans le cadre de mes compétences, j'avais déposé un CV. Et donc j'ai été engagée au ministère de la formation professionnelle au mandat, je pense que c'était avril 2021, si je ne m'abuse. Alors, puisque vous parliez de poste, vous êtes secrétaire générale d'un parti politique. C'est très rare d'y trouver des femmes comme secrétaire générale. Oui. Du parti politique, le RRC, qui veut dire Rassemblement pour la reconstruction du Congo. Parle-nous un peu de votre parti politique. Alors, le RRC, Rassemblement pour la reconstruction du Congo, est un parti qui existe depuis une dizaine d'années. Nous avions actuellement, moi, quand je suis rentrée au sein du parti politique, nous avions 11 députés. Et donc, dans le cadre de mes fonctions, quand je suis revenue sur le terrain pour travailler, on m'a engagée d'abord en tant qu'agent de communication pour le parti politique. Il y avait énormément de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Parce que, comme vous savez, la politique ici, elle n'arrête pas. Elle est dynamique. Elle bouge constamment. Il faut adopter une certaine constance par rapport à l'idéologie du parti. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des idéologies du parti. J'ai souvent entendu des personnes rentrer au sein des partis politiques juste pour un positionnement. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui me titilla un peu. Parce que, quand je suis rentrée, moi, dans mon parti politique, je pense avoir l'idée du parti. Parce que, effectivement, le président, je le connais personnellement. Et c'est mon premier mentor. Donc, je lui ai posé la question de savoir quelle était vraiment l'idéologie de ce parti. Il m'a dit, écoute, tu vas travailler sur l'idéologie. Tu connais le besoin d'intégrité que nous revendiquons depuis plusieurs années. Parce qu'il y a le côté d'intégrité au sein de la politique, la gestion du bien public. Parce que la gestion du bien public, le bien public n'est pas une propriété privée. Ça, c'est déjà quelque chose qui était fort présent dans le parti politique. Le cadre aussi de la responsabilité, c'est-à-dire en tant que leader, nous développons une pensée du leadership de service. Ce n'est pas un leadership pour se servir, mais un leadership pour servir le peuple. Et comment on peut développer justement ce leadership au sein des nouveaux cadres politiques qui souhaiteraient se lancer dans la politique ? C'est déjà les responsabiliser par rapport à ce leadership-là, savoir quelles sont les raisons, quels sont les objectifs pour lesquels ils se lancent dans la politique. Et voilà. Donc, je suis rentrée les deux pieds dedans. Vous avez gravi les échelons. J'ai gravi les échelons. Aujourd'hui, vous occupez une fonction de cadre, en tout cas. J'avais une fonction de cadre. J'étais responsable. Les défis ont changé en tant que femme maintenant, en tant qu'une femme cadre dans un parti politique. Ils sont toujours les mêmes quand on commence la politique ou ils sont d'un autre ordre quand on gravit les échelons ? Quand on gravit les échelons, on va dire que c'est vrai qu'on parle souvent de différentes manières d'accéder justement à ces postes-là, à ces fonctions. On va parler de beaucoup de choses, de clientélisme, d'autres personnes. Bon, il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés en tant que femme. Favoritisme. En tant que femme. Favoritisme. Alors que des fois, c'est comme je dis, des fois, graver les échelons, c'est une question aussi de confiance. Vous l'avez mérité, vous ? Moi, je pense l'avoir mérité parce qu'il est vrai que... Moi, je le dis sincèrement et je pense qu'on va faire une interview avec le président du parti qui n'est autre que mon père, Jean-Marie Laissez, Bococoma, qui m'a mis les pieds à l'étrier. Mais comme j'aime bien le dire, je connais mon père en tant que fille, mais je connais mon père aussi en tant que président d'un parti et ce n'est pas la même personne. Quand je me suis retrouvée au sein du gouvernement et que j'ai voulu ouvrir les bras en disant « Papa, aide-moi », il m'a dit « Débrouille-toi ». Il m'a dit « Débrouille-toi ». Il ne vous a jamais découragé à faire la politique, non ? Pardon ? Il ne vous a jamais découragé à un moment donné à ne pas faire la politique ? On va dire qu'au début, il était réticent. Il était réticent parce qu'il y a eu ce cheminement justement d'accepter de me responsabiliser par rapport à un milieu qui est un très masculin et aussi qui a beaucoup de préjugés par rapport à la femme, par rapport justement à ses compétences, ses capacités de pouvoir gérer au sein de la politique. Et pour moi, c'était, comme j'ai dit, un beau challenge parce que je viens aussi d'un milieu, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais beaucoup dans l'éducation civique. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes dans le cadre des milieux artistiques parce que je suis artiste aussi. Non seulement j'étais femme, non seulement j'étais une chanteuse, donc chante parce que je suis déjà venue sur ce plateau pour présenter mon album. Ah bon ? Ok. Oui, oui, tout à fait, avec votre collègue Christopher. Et donc c'était vraiment un switch. Et c'est vrai que les défis étaient grands parce qu'on s'est dit, elle passe de ça à ça. Et j'ai dit, pourquoi pas ? Parce que de toutes les façons, nous pouvons avoir différents types de compétences, différentes expertises. Mais cela n'empêche pas le leadership. Yusundur a été un exemple d'un artiste qui était complet et qui a fait sa carrière musicale, mais qui après est rentré dans la politique. Nous avons plusieurs exemples comme ça de personnes qui avaient amorcé le milieu artistique, qui n'est un milieu que parmi tant d'autres, les banquiers, etc. Est-ce que c'est vrai que les hommes se méfient des femmes capables, des politiques particulièrement ? Oui, je pense que c'est culturel. Parce que dans le cadre justement de ce lancement au sein du parti, en tant que déjà responsable de communication, on m'a orientée vers des cadres, des structures qui allaient me fortifier et me former dans ma position de cadre politique. Et donc j'ai été formée. Bon, je salue Mme Karine Kankou, qui est une dame très active au sein de sa structure, qui est la DINAFEC, la Dynamique des Femmes Candidates, où nous avons eu à pouvoir être formés par rapport à la loi électorale qui donnait justement cette orientation genre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même énormément de discrimination. Beaucoup de femmes s'étaient plaintes. Elles s'étaient plaintes non seulement parce qu'elles étaient déjà très actives en politique, mais elles occupaient certains postes des fois qui ne les amenaient pas à gravir des échelons. Elles restaient soit trésorières, elles restaient soit mobilisatrices de troupements, de groupes. Et quand elles voulaient maintenant amorcer... Elles acceptent ça volontiers aussi. Elles acceptent volontiers parce qu'effectivement elles le font facilement. Mais entre le faire et pouvoir accepter elles-mêmes d'être des leaders et de prendre position, on s'est posé la question pourquoi la femme recule ? Est-ce que vraiment la femme recule ? Est-ce qu'il n'y a pas des freins, des choses qui font qu'on ne positionne pas les femmes ? Et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait certains freins. Il y a des freins d'ordre culturel. Il y a des freins d'ordre financier. Il y a différents types de freins qui font que la femme, quand elle veut occuper une position de leadership, elle est face à vraiment d'autres défis par rapport à l'homme. Alors malgré ces lois incitatives, ces mesures pour faciliter la tâche à la femme, on connaît moins des femmes candidates à ce jour. Quel est le problème d'après vous ? Le problème d'après moi est comme je dis un problème qui est multiple. Il y a des problèmes multiples. Il n'y a pas forcément qu'une seule cause. Comme je l'ai dit, ça peut être d'ordre culturel, d'ordre même politique parce que dans le cadre des positionnements, elles ne sont pas toujours dans des positions stratégiques où elles peuvent justement être placées comme candidates. Des fois, on les floue. Moi, j'ai entendu plusieurs femmes en tant que CG qui sont venues effectivement se plaindre parce qu'elles sont venues me dire « Voilà, moi j'étais alignée à tel endroit, mais on m'a remplacée par telle personne. » Donc c'était des choses comme ça. Donc je veux dire, la politique est un milieu assez compliqué et que par rapport à cela, elles usent de leur force et de leur courage parce que souvent, elles ne sont pas positionnées forcément par rapport à leurs compétences. Je connais des dames très très compétentes et qui sont butées à certaines réalités qui ne sont pas d'ordre de leurs compétences. On va parler maintenant de votre candidature. Je disais que vous êtes candidate députée nationale dans le Mohamba. Oui. Est-ce que vous connaissez bien le Mohamba ? Oui. Et pourquoi le Mohamba ? Mohamba, déjà c'est sans commune. J'ai appris à connaître Limete, Kisesso, Lemba, Matete. Je pensais que c'était 4 et puis moi Ngaba, j'ai dit « Oh Ngaba ». Oh là là, que vous connaissez aussi. Que je connais bien. Moi, je connais Ngaba, très bien. Oui. Vous connaissez commune ? Oui, je connais la commune. Elle est très dynamique. Beaucoup de dynamisme. On a l'impression des fois que Ngaba ne dort pas. C'est vrai que moi, quand je vais à Ngaba, c'est souvent pour prendre des axes pour aller vers Lemba. Mais je vois vraiment l'activité qui se passe. Il y a énormément d'activités commerciales. Il y a l'entrepreneuriat qui est quand même très fort. C'est vrai qu'on peut parler des côtés négatifs de Ngaba aussi, où il y a des problèmes de vol. Les gens se plaignent beaucoup des vols, des kulunas, etc. Bon, ça ne manque pas. Je veux dire, dans chacune des communes, chacune des communes a ses problématiques. Mais c'est vrai que Ngaba, quand tu arrives à Ngaba, on te dit « Ah, attention, ouvre les fenêtres, ferme la fenêtre, bloque la porte, mets ton téléphone, il ne faut pas appeler madame comme ça, pas ici ». Donc, c'est souvent ce que j'ai entendu de Ngaba. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans le cadre de ma candidature, je suis allée vers la population de Ngaba. Et j'ai rencontré des gens vraiment remarquables. Des gens qui voulaient changer les choses pour leur communauté. Et c'était une belle expérience. Et vous, qu'est-ce que vous voulez changer, justement, dans Ngaba ? Je commence par Ngaba, avant de prendre tout Mouamba, parce que, vous voyez, dans la circonscription de Mouamba, on a des très belles communes, Limité, Limba, et on a des communes qui sont au bas de l'échelle, comme Ngaba. Quelles sont les priorités dans Ngaba, par exemple ? Les priorités dans Ngaba, c'est déjà voir la manière dont les gens vivent. Il y a une promiscuité dans… Bon, on va me dire que c'est un peu partout, mais moi, j'ai vu… Bon, je peux parler de Limité. Il m'était à des beaux coins. Quand vous allez vers la première rue, quand vous allez vers Montbelé, par exemple, j'ai vu des endroits terribles, terribles, où il n'y a pas de route. Ces personnes sont livrées à elles-mêmes, dans le sens où, quand il pleut comme ça, il y a de la boue. On doit les porter pour qu'ils puissent aller au travail, parce qu'il ne faut pas abîmer leurs souliers. Il y a des problèmes d'électricité. La dernière fois, c'était à peine ce week-end, j'étais à Ngaba. Ils m'ont parlé de leur centrale électrique qui ne donne pas l'électricité comme il se doit. Ce n'est pas que la centrale n'est pas là. J'ai vu celui qui s'occupe justement de cette centrale. Je pourrais même donner des vidéos parce qu'ils ont parlé. Il s'occupe de cette centrale et qu'il dit que c'est simplement des changements d'alternateurs, des petits détails qui, des fois, peuvent changer leur quotidien. Ce qui était touchant, c'est que quand je suis allée vers eux, les personnes qui m'ont montré ça, ce sont des femmes. Il y a Mme Candolo, qui est une ancienne footballeure. C'est une de mes chefs d'antenne, mais ça touche parce qu'elle a pris aussi un métier qui est très masculin. Elle voulait faire du football. Et puis, elle a arrêté. Elle m'a dit, Madame, on va parler. Il y a beaucoup de réalités, etc. Mais entre-temps, on sent qu'elle est dynamique. Elle veut changer sa commune. Elle rassemble les gens. Ils sont vraiment à la recherche de députés, de leaders qui vont pouvoir les accompagner dans les changements qu'ils veulent pour leur commune. Alors, comment quelqu'un d'un kingabwa de Montbele, d'un gaba, peut s'identifier à vous, à lire et laisser ? Ça, that is the question. Parce que la première question, on va être à cœur ouvert. Dès que j'arrive quelque part, c'est Moundele ! Moundele ! Je dis, bon, je salue. J'ai l'habitude, c'est depuis que je suis enfant. Vous leur dites, je suis kinoise. Je suis kinoise, comme vous, de père et de mère. Alors là, on a les gros yeux qui s'ouvrent. Et il y a le fait aussi que je leur dis, c'est mignon, c'est attachant, vous m'appelez Moundele. Mais il faut que vous sachiez que moi, dans mon jargon, le Moundele, c'est mon coco. C'est le grand-père, ce n'est pas moi. Moi, je suis congolaise de père et de mère, dans le sens où mon père est de l'Équateur, ma mère est du Bas-Congo. Et je me sens de Kinshasa. C'est vrai que j'ai évolué aussi à l'étranger. J'ai mes parts de l'étranger, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir avoir mes racines à Kinshasa. Comme on le dit en Lingala, Makila et Zoganga. Donc, c'est comme ça. Et je suis revenue. Et comment on s'identifie à vous ? Oui, je n'ai pas répondu à la question, je m'excuse. Comment on s'identifie à moi ? Quand je vais vers eux, justement, je leur dis qu'avant de pouvoir regarder la différence qui nous sépare, c'est ce qui nous unit. C'est comme j'ai dit, je suis de père et de mère. Mes parents ont grandi à Kinshasa, ce sont des Kinois. Ils sont du Bas-Congo, de l'Équateur, mais ils sont de Kinshasa. Mon père a grandi à Lemba. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il m'a envoyé à Moamba. J'aurais pu aller me représenter dans une autre circonscription, mais il m'a dit « Allez, va à Moamba, tes frères sont là-bas. Va à Moamba parce que ton nom là-bas, on le connaît. Il faut que tu ailles et que tu parles avec les tiens. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée vers eux. Ils se sont retrouvés, c'est ça que j'ai dit, c'était vraiment touchant, parce que malgré ça, ils se sont retrouvés en moi. Ils ont retrouvé un leadership qu'ils connaît, effectivement, de génération. Vous leur parlez aussi en Lingala ? Ah oui, je ne leur parle qu'en Lingala. On va faire l'exercice d'être bilingue aussi avec vous. Il n'y a pas de problème. D'accord, allez-y. On a dit que le chef de l'État, Antoine Félix de Chilombo, on a dit que le chef de l'État Antoine Félix de Chilombo, on a dit que le chef de l'État Antoine Félix de Chilombo, au lieu de l'候補, c'est une situation qui a gagné l'Inzambé. On m'a dit, «ête, maman, tu viens de l'Inzambé. » Tu es belle, Inzambé. J'ai dit, il y a unique. Tu viens de l'Inzambé, non. Effectivement. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça. La fois qu'on a fait le conclave politique du regroupement, on m'a demandé d'aligner, de présenter les différents candidats. J'ai appelé les candidats de Nguiri, Nguiri. alors là c'était ouh, nguiri 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 madame, nguiri nguiri, j'ai fait méa culpa, nguiri nguiri, c'est passé. Dans le jargon kino on peut dire nguiri nguiri nguiri, magnifique. Alors j'ai une autre question sur comment vous faites votre campagne sur le terrain, comment vous le préparez, quelles sont peut-être les forces et faiblesses en tant que candidate femme que vous êtes ? Oui, alors je vais dire, j'ai eu effectivement les faiblesses, on peut parler des faiblesses comme ça peut être, on va dire, des opportunités. Cette différence qui peut être manifeste pour certains ma couleur, d'autres par ma culture, ça, ça a été une difficulté que j'ai dû surmonter. Et j'ai été quand même fort coachée, bien coachée par la DINAFEC qui nous ont justement appris à travailler justement sur notre message. Et le message clé et le fait que la différence ne peut pas toujours être un problème, mais ça peut être une force aussi. Parce que quand vous venez, les personnes doivent s'assimiler à vous, parce que comme je l'ai dit, c'est une question de connexion. Et cette connexion, je pensais ne pas l'avoir forcément directement à cause de certains préjugés. Mais c'était totalement faux. Parce que quand je suis arrivée sur le terrain, il y a eu cette connexion. Il y a certaines réalités, c'est vrai, culturelles, mais cela n'a pas changé, l'idéologie n'a pas changé la vision. Parce que comme je l'ai dit, nous avons tous la même vision commune, c'est de pouvoir voir un Kinshasa amélioré, un Kinshasa avec un meilleur leadership, un Kinshasa qui permet à la jeunesse d'avoir des opportunités d'emploi, de travail, de pouvoir avoir de l'eau, de l'électricité partout. Et je pense que c'est ça qui nous unit. Par rapport à la... J'ai dit, vous avez dit les forces. Justement, les forces, c'est le fait d'avoir travaillé au sein d'un ministère pendant deux ans. J'ai pu avoir certains acquis. J'ai pris justement les acquis que j'avais eus durant mon travail, parce que j'étais conseillère. Et j'ai vu les réalités du terrain, j'ai vu les réalités du trésor public, j'ai vu les orientations budgétaires. Donc j'ai pu avoir des éléments techniques pour pouvoir expliquer à la population lambda, à la population locale, pourquoi ils ont des problèmes. Par rapport même à certaines choses qu'ils voient par rapport au chef de l'État. Donc ça m'a touchée de voir que des taximènes, parce qu'en prenant des taxis, c'est les taximènes qui parlaient au nom de l'État. En disant, non, il faut que vous soyez chône sur le terrain, vous vous revenez en États-Unis, vous-même, vous allez vous parler de la population, mais tout va dans mes اليsme. C'est pourquoi il y a des problèmes. Vous traînez euxERS,慢 entre les citoyens, vous Cena, du jour par jour, 24 heures sur 24 hours. Mais ici, il y a des erreurs à fertility. Tout ce qui est tout, il y a des droits. Vous voyez donc ils vous drawings Karaire d'éiche. C'est ça qui est touchant. Alia Yassé, candidate au Mouamba, députée nationale, avec comme slogan « Téléma Totonga Mboka ». Vous êtes le numéro 176 ou dans un autre français, 176. Vous avez la parole pour votre dernier mot. Vous pourrez l'adresser justement aux gens du Mouamba ou peut-être au gouvernement pour l'encourager à promouvoir la participation de la femme. Message d'Anga Yassouka. « Mouamba, téléma Totonga Mboka ». Il y a une circonscription qui est vraiment importante pour la population à Kinshasa et pour Mboka. Parce que ce qui est une réalité, il y a un Kinois. La réalité, il y a une électricité, il y a une opportunité, 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 il y a un talent, il y a un kassi. Mais il y a une désillusion, il y a une opportunité, il y a une opportunité. Et le message, il y a une opportunité, il y a une opportunité, il y a une opportunité. Le gouvernement, il y a une opportunité, il y a une opportunité, il y a une opportunité. Le gouvernement, la réalité, il y a une opportunité, il y a un enjeu au niveau non seulement international, mais national. Dans le fait que le Congo est le Congo, il y a 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 le Congo, internationalement, le Congo est yébani, et le Congolais, il y a un peu yébani, et tu es aimé. C'est ça mon message, donc un message d'espérance, un message d'espérance avec ce que le chef de l'État est en train de faire, en disant qu'on ne décidera pas de ce qui se passe au Congo sans le Congo, et je dirais encore plus sans le Congolais, et sans les Congolais de Moamba. Merci Ali Alessé. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette autopartie de l'invité. Cette émission a été rendue possible grâce à un partenaire, je l'appellerai ainsi, Bercy, qui nous met en contact avec les candidats femmes, je vais peut-être appuyer honnête, mais en contact avec les femmes politiques pour parler de la question de la participation de la femme en politique. Merci énormément à Bercy. Vous verrez les femmes défiler ici. Aujourd'hui, lundi, on avait une femme. Le vendredi également, donc il dirait que j'aurais une autre femme pour parler justement de cette question-là. Et c'est par ici que prend fin donc la matinale. Merci énormément à vous tous de nous avoir suivis d'un peu partout. Merci à Juli Matula qui a été derrière cette caméra depuis le matin, depuis 7 heures. Merci à l'équipe de réalisation composée de Guylain Loukinga, Apollinaire Manda, qui chaque début de semaine nous offre ce travail de qualité. Quant à moi, je vous dis au revoir. Le journal, c'est dans quelques minutes à 13 heures avec Christopher Ocho-Koum, qui nous dirait dans la soirée, avec Jean-David Kilolo également. Je vous retrouve le jeudi pour d'autres programmes. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501